Salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience et c'est parti pour une petite course de 10 minutes avec les toutes nouvelles voitures de la coupe du monde des voitures de tourisme CRU 2021 cette petite course à Imola va nous permettre de voir les nouveautés et de découvrir les évolutions apportées par cette nouvelle saison on va attaquer tout de suite la chicane de Tamburello on va essayer de gagner quelques positions et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce nouveau contenu qui s'est fait attendre depuis l'été dernier souvenez-vous on avait eu droit à un petit teasing avec quelques images de la toute nouvelle Elantra NTCR et depuis plus de signes de vie de la part de ce pack qu'on avait d'habitude chaque année maintenant de retrouver aux alentours du mois de septembre pour le début en tout cas septembre octobre pour le début de la saison e-sportive et bien cette année elle n'a pas eu lieu en tout cas l'année dernière elle n'a pas eu lieu ce qui n'a pas empêché la saison d'apparaître et cette saison avait amené son lot de nouveautés parmi les modèles présents alors on retrouve quasiment les mêmes véhicules mais ceux-ci ont évolué alors toujours un nombre de modèles restreints 6 voitures exactement de disponibles mais avec quelques petites surprises alors s'il y a l'évolution notamment au niveau de l'Elantra qui est la nouveauté qui remplace la Hyundai i30 surtout on retrouve l'évolution de l'Audi RS3 TCR alors que là il y a une voiture en tête à queue dans l'Aquaminerari c'est je pense Girolami qui est parti à la faute c'est pas grave on est passé un petit entassement là dans l'épingle remonte vers la variante Alta avec Nathanel Berton devant nous sur l'une d'ailleurs de ces nouvelles Audi représentées officiellement d'ailleurs par le team belge comme to you alors parmi les nouveautés donc je vous disais la liste des voitures donc là on a une très bonne sortie on a donc l'Audi RS3 version LMS donc 2021 la Linkenco 03 TCR qui n'a pas véritablement évolué au fil des années Linkenco la marque chinoise qui a fait simplement affiner son modèle mais sans vraiment le remanier en profondeur la Cupra Competition la Leon Cupra qui est donc la Seat Cupra version Compétition tout simplement d'où le nom la nouvelle Elantra donc la Civic type TCR la Civic qui n'a toujours pas évolué non plus quelques remaniements au niveau aéros mais pas de grands chamboulements et surtout la nouveauté il faut le dire quand même ils l'ont mise dans ce pack c'est l'arrivée de la Lada et de la Lada Vesta TCR et j'ai envie de vous dire le retour de la Lada qui était déjà présente il y a quelques années et cette voiture qui a continué à se voir représentée officiellement par la marque Lada en championnat de Tchéquie et de Russie et même en Hongrie et bien se retrouve tout simplement de nouveau sur les grilles du WTCR alors évidemment quand on voit la différence de performance entre ces voitures et le reste du plateau la hiérarchie a plutôt été bien respectée par RaceRoom alors pour vous donner quelques données on a donc 25 livrets au total répartis donc sur les sim modèles alors que là on fait un peu le forcing à l'épingle de la toze est-ce qu'on peut passer et rester devant Norbert Michelis ça va pas être facile à la relance normalement la même voiture on retrouve les mêmes caractéristiques techniques donc toute détraction avant environ 1,4 tonne sur la balance pour 350 chevaux selon les modèles on peut régler la suspension on peut régler l'étalonnage de boîte le choix des pneus bien sûr et surtout et bien parmi les petites futures on a le launch control qui est vraiment très sympa au moment du départ ça vous aide à bien prendre votre envol sur ces TCR c'est vraiment très très cool surtout en multijoueur il faut pas se louper au niveau du contenu proprement dit et bien toutes les voitures de la saison dernière sont là pas vraiment d'absents j'ai envie de vous dire alors que de nouveau à la chicane haute ici c'est compliqué avec Betsy Bolditz le hongrois Tim Zengo va essayer de passer la la Cupra mais ça c'est pas fait on va essayer de redescendre ici de peut-être plonger à l'intérieur ça va être à peu près maturé hop là et mon ABS m'a totalement lâché le petit bump de la Minorbert allez on va repartir peut-être une bonne sortie avant la ligne droite effectivement donc ce pack était attendu on avait eu droit à un comparatif pour la première fois avec le mode alors le mode officiel du TCR Europe qui était sorti sur Assetto Corsa et surtout on était plutôt content de ce qui était proposé par Assetto Corsa avec la compétition à laquelle on avait eu accès je vous avais testé le mode d'ailleurs sur le sur le coup sur la chaîne YouTube et on s'était dit à l'époque bah oui attendons maintenant la réponse de Race Room et force est de constater qu'une nouvelle fois en termes de physique je maintiens ce que je dis à chaque fois que je fais une vidéo sur Race Room avec des touring cars c'est la meilleure simulation du marché concernant les tractions avant en tout cas en termes de feeling et de sensation alors on a des voitures qui sont un peu plus agiles que les années précédentes j'ai vraiment la sensation que les évolutions au niveau aéros donnent plus de liberté alors que là on est avec Jordi Djenné et Fred Verwisch qui s'en donne à coeur jean on va essayer de repasser un maximum de voitures pour que vous puissiez voir les différents modèles alors un petit coup de coeur tout de même pour l'Audi LMS la RS3 qui est vraiment magnifique avec ce kit beaucoup plus agressif que la génération précédente c'est vraiment pour moi la plus jolie voiture alors je ne dis pas ça forcément puisque c'est un team belge qui l'engage mais c'est vrai qu'au niveau déco c'est très sympa alors que là une autre Audi s'est loupée toujours dans l'aqua minérale et alors au niveau de l'IA on est sur du 98% du coup ça va permettre à Verwisch de repasser dans la montée oui j'étais bien freiné là avec l'autre Audi qui était en tête à queue donc une IA qui vous le voyez fait des fautes et la gestion surtout de l'information dans la colonne de direction avec tout ce train avant qu'il doit gérer et la puissance et la direction c'est le principe des touring cars c'est vraiment toujours aussi bien géré avec quelques subtilités supplémentaires on sent qu'au fur et à mesure des années et bien les voitures sont un peu plus agiles un peu plus facile à appréhender non pas forcément à piloter mais vraiment un peu plus vigoureuse et on peut avoir un bon outil de comparatif puisque ça fait 10 ans que l'on a droit au championnat du monde des voitures de tourisme sur RaceRoom alors oui il a un peu évolué évidemment on est passé du WTCC 2012 au WTCR 2021 mais on a quand même 10 ans de comparaison possible il est forcé de constater que depuis la mise en place de la réglementation TCR les choses ont particulièrement bien évolué alors est-ce qu'on peut essayer de faire les freins un jour dit gêné il va lui-même attaquer l'Audi il y a qui se défend particulièrement bien dans ces catégories là c'est là où RaceRoom a le plus d'expérience et ça se sent donc vraiment très sympa pour l'instant l'expérience avec ces nouvelles TCR 2021 alors le pack vous est proposé donc avec 6 voitures 25 livrées au prix total si vous n'avez aucun contenu dédié au WTCR de 21,95€ un peu plus sympa au niveau des tarifs pour 20€ c'est pas mal alors au niveau du championnat il manque encore pas mal de circuits c'est vrai que le WTCR a tendance un petit peu à piocher dans un chapeau son calendrier ces derniers temps dont un que l'on rêve de voir et qui ne serait pas impossible d'ailleurs c'est l'arrivée du circuit de Pau le Grand Prix de Pau c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir ce circuit mythique dans le Pau le 2 circuit et rappelez-vous les développeurs de Sector 3 Studio donc Simbin avaient le circuit de Pau à l'époque de RaceRoom 7 les plus anciens sans rappel RaceRoom 7 qui nous avait occupé il y a une petite dizaine d'années et il y avait le WTCC qui était présent et surtout on avait la possibilité de se faire plaisir avec le circuit de Pau Pauville donc avec le retour un petit peu du Grand Prix de Pau ça peut être pas mal d'avoir ce genre de de circuits on a déjà nos garrots des petits circuits un petit peu un petit peu plus serrés comme ça seraient véritablement les bienvenus alors est-ce qu'on peut aller chercher notre ami Tom Coronel avant Tom Burello je pense qu'on peut freiner aisément même si le garçon ne se laisse pas faire on est passé et donc franchement au niveau de la physique des voitures il y a un peu plus d'agilité vraiment de bonnes sensations dans la direction c'est vraiment complet et encore une fois mal élivré bien réussi là aussi voiture particulièrement fidèle et propre on paye pour pour de la qualité vraiment alors est-ce qu'on peut se lasser de ce pack ? je pense pas en fait parce que c'est vraiment tellement plaisant d'avoir les nouveautés permet d'avoir quelques subtilités quand même maintenant c'est vrai que quand on voit la variété du WTCR en tant que tel moi personnellement ce serait un peu plus chaud d'avoir peut-être le TCR Europe où il y a encore des modèles un peu plus sympas un peu plus variés on a eu la Mégane et c'est vrai que quand on fait le topo si on veut vraiment s'amuser à faire une grille super WTCR et bien on peut quand même rajouter des modèles sympas qui n'existent plus les anciennes Seat Leon qui étaient là avant que ce soit les Cupra modernes on peut rajouter aussi des i30 indépendantes on peut rajouter la Mégane d'Aurélien Comte qui était là peut-être la Peugeot 308 même si elle devrait faire pas le figure mais il n'y a moyen de faire vraiment une super grille WTCR avec ses 5 dernières années et retrouver vraiment une grille de 35-40 voitures et ça aurait particulièrement de la gueule si vous me passez l'expression donc franchement si vous avez tous les packs WTCR faites-vous une bonne grosse saison avec un peloton digne du BTCC avec 30 bagnoles et 10 modèles différents et ça sera ça sera plus que plaisant donc franchement très bonne sensation je vous recommande de craquer pour ce pack vous aurez vu aussi les différentes caméras comme d'habitude présentes dans les voitures et autour du circuit mais voilà je voulais vous faire vraiment un tour sur le circuit d'Imola qui est assez varié et qui donne de bonnes sensations quand on roule avec des voitures de tourisme drapeau à damier et on terminera donc en 9ème position cette course qui aura été assez facile on s'est plutôt débattu quelques fautes de la part de l'IA dans un coin minéral mais sinon pas grand chose à dire en tout cas vraiment très très sympa cette expérience encore une fois avec le TCR qui fait particulièrement le café alors je vous mets en description bien évidemment le lien vers la boutique RaceRoom qui vous permet de retrouver ce pack voyez ce que vous avez déjà en stock pour compléter un petit peu votre expérience gros plus pour la nouvelle Elantra que j'ai piloté dans cette vidéo ainsi que pour l'Audi RS3 version 2021 on sent véritablement l'Evo au niveau aéros elles sont beaucoup plus je vous le disais beaucoup plus légères beaucoup plus agressives beaucoup plus vives merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à me donner votre expérience en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures courses favoris à la prochaine ciao